salut les pistards bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler des applications smartphone pour pouvoir faire un chrono sur un circuit et pour tester cette application j'ai eu la chance de le faire avec une 812 superpaste allez c'est parti avant de commencer cette nouvelle vidéo je vous invite et tout de suite à aller liker ma page facebook bien évidemment mon instagram qui s'affiche aussi et surtout de vous abonner à ma chaîne youtube pour que l'aventure continue donc dans cette vidéo j'ai décidé de vous faire découvrir l'application race chrono pro qui est pour moi la plus simple la plus économique et la plus efficace des applications smartphone qui existent pour prendre un chronomètre sur un circuit cette application est très très simple d'utilisation une fois qu'on l'a téléchargé on va l'ouvrir lorsque l'on ouvre bien évidemment on a un message d'avertissement nous stipulant qu'il ne faut pas quitter les yeux de la route enfin bref vous connaissez ensuite on va avoir bien évidemment différents éléments on va avoir trois boutons le bouton start session et circuit et on va voir la petite roue crantée et comme vous pouvez le voir dans la petite roue de crantée on va être capable de choisir pas mal de petites choses on va être capable de changer l'unité de mesure on va être capable d'ajouter une prise au bd un gps une caméra sport globalement je vous laisserai découvrir vous même c'est très très simple d'utilisation on va voir également les trois petits points habituels on va avoir le à propos on va voir l'opportunité d'importer des informations et une sauvegarde comme pour le constater c'était la toute première fois que j'ouvrais l'application et il me demandait différentes autorisations pour pouvoir utiliser l'application correctement dans le menu circuit on va voir trois petits boutons à nouveau on va voir la bibliothèque on va voir les circuits à proximité et ce qu'on a déjà utilisé comme pour le constater moi j'étais chez moi donc pas très loin du circuit de l'înamont léry et donc du coup il l'a détecté il ya le circuit dans gerville aussi etc etc pour pouvoir utiliser pleinement l'application il est impératif de s'enregistrer avec une adresse mail et un pseudo chose que j'ai effectué à la fin n'oubliez pas d'appuyer sur le petit bouton pour pouvoir dire que vous avez lu et approuvé les conditions générales d'utilisation c'est habituel vous connaissez et ça y est vous êtes connecté à race chrono pro donc une fois qu'on a fini ça il suffit simplement de lancer l'application avec start comme vous pouvez le constater vous allez avoir un écran bleu avec différents éléments sur celui-ci l'élément du haut n'est ni plus ni moins votre vitesse alors comme vous le constatez elle augmente elle varie elle descend en fonction des accélérations et des freinages ensuite la deuxième mine est elle dédiée au chronomètre donc votre meilleur temps côté gauche pardon et votre tour précédent côté droit la mine en dessous c'est le chrono que vous êtes en train d'effectuer tout simplement donc là on n'avait pas encore traversé et faire un circuit un tour complet et enfin la ligne du dessous ça va être la ligne qui va être dédiée à la différence que vous avez par rapport au tour précédent donc là voilà on a effectué un tour comme vous le constatez là il ya beaucoup plus d'informations qui sont présentes une barre au dessus qui s'allume tantôt verte et ensuite rouge ça ça vous donne une indication sur votre vitesse de passage soit dans la ligne droite soit en virage et avec un chiffre en dessous donc moins 4 moins 2 moins 1 plus plus 9 plus x et donc du coup c'est votre vitesse par rapport au tour précédent la ligne du dessous on voit clairement que l'on est sur le premier tour puisque le meilleur tour correspond au précédent et donc ils sont identiques c'est tout à fait normal la ligne du dessous comme vous pouvez le constater elle est elle aussi différente puisqu'elle s'incrémente en fonction de votre chrono la ligne du dessous vous donne une indication en temps donc là c'est plus la vitesse et le temps qui varie et ça vous permet lorsque vous testez quelque chose sur le circuit freiner un peu plus tard un peu plus tôt de savoir si vous êtes mieux en chrono instantanément donc l'application vous offre aussi l'opportunité d'avoir d'autres informations vous va être capable d'avoir par exemple comme dans ce menu là la vision du du circuit avec votre trace gps qui s'effectue lorsqu'on va débloquer la vision donc il suffit simplement de tourner le téléphone pour pouvoir avoir la caméra qui se met en route si on l'a activé on va avoir également un écran encore plus simple avec simplement la vitesse max ou la vitesse instantanée du véhicule pour pouvoir savoir à quelle vitesse on roule chacun peut paramétrer les différents éléments à sa convenance je vous laisse découvrir parce qu'il ya tellement de choix et tellement de l'opportunité de paramètres que là pendant ce sont les paramètres de base donc comme on l'a vu en début de cette vidéo il est possible d'ajouter des différents périphériques sur l'application et donc il vous suffit simplement d'investir une vingtaine d'euros dans une prise au bd voilà comme celle ci alors celle ci elle est wifi moi je porte votre attention sur le fait que essayer d'avoir plutôt une prise au bd bluetooth ce qui vous permettra d'accoupler votre caméra sport avec en wifi avec le smartphone et la prise au bd en bluetooth avec le smartphone ce qui nous permettra d'ajouter directement les acquisitions sur la vidéo de la caméra donc une fois que vous avez votre prise au bd et bien il va falloir la branche et la voiture rien de plus simple une prise au bd sur toutes les autos en général se situe sous le tableau de bord au niveau du conducteur attendez bien que les leds soient allumés pour être sûr que votre prise est bien alimenté en électricité ensuite il vous faut aller dans votre smartphone au niveau des paramétrages du réseau wifi et sélectionner le wifi du de la prise au bd pour la paramétrer c'est très très simple l'adresse ip 192 168 0.10 et il faut que vous vous connectiez au port 35000 ça va vous permettre donc de récupérer toutes les informations liées à la voiture donc par exemple la position d'accélérateur le chrono etc etc si vous n'avez pas de caméra sport vous pouvez faire avec votre smartphone alors voilà le rendu c'est le problème c'est que ce sont des lentilles qui sont très sensibles aux vibrations et donc on peut le constater ça vibre énormément l'avantagé c'est que c'est très précis puisque c'est en du temps réel si vous souhaitez avoir une vidéo de meilleure qualité à ce moment là il est tout à fait possible d'enregistrer une vidéo externe alors moi lorsque j'ai effectué le test malheureusement ma petite prise au bd était wifi donc je pouvais pas coupler ma gopro et la prise au bd en même temps et donc du coup j'ai enregistré une vidéo extérieure avec ma gopro 3 donc c'est même pas les toutes dernières générations et donc ensuite il a fallu que jean porte cette vidéo dans l'application smartphone donc c'est relativement simple comme on va le voir ensemble tout d'abord il vous suffit de lancer l'application appuyer sur le bouton session et ensuite sélectionner la session que vous souhaitez accoupler avec la vidéo vous cliquez sur le bouton pas de vidéo et vous avez différents fichiers que vous avez importé dans votre application il vous suffit de sélectionner celle que vous souhaitez jumeler avec les données et ensuite on va se retrouver avec un écran splitté en 3 au dessus vous allez avoir la vidéo en dessous on va se retrouver avec toutes les données gps donc avec le tracé du circuit et en bas sur le dernier écran on se retrouve avec la vitesse instantanée prise par le logiciel afin de calibrer au mieux les données par rapport à les vidéos moi ce que je vous conseille c'est de trouver sur la vidéo la ligne de départ arrivée du circuit la jumelée et trouver la même position sur les données gps et à ce moment là vous aurez l'opportunité d'avoir des données à peu près cohérentes pour ma part je l'ai fait très rapidement pour la vidéo donc effectivement il ya des petits décalages maintenant si on est un petit peu plus minutieux qu'on prend un peu plus le temps on va réellement pouvoir avoir les données au bon endroit au bon moment une fois que vous avez bien jumelé les données gps avec la vidéo c'est très simple il vous suffit de valider retourner sur la page où vous avez toutes les données un là où il fallait appuyer sur pas de vidéo il vous suffit ensuite d'appuyer sur les trois petits points choisir le format auquel vous souhaitez exporter la vidéo ensuite le logiciel va le mettre dans une liste d'attente il vous suffit simplement de lancer l'exploitation lancer le calcul et au bout de quelques minutes suivant la grosseur du fichier que vous souhaitez accouplé avec les données et bien vous allez pouvoir ensuite exporter par mail ou par sms je sais pas peu importe tout comme la prise de vue avec le smartphone on se trouve avec exactement le même écran au dessus on se retrouve avec les chronos en dessous on va se retrouver avec tous les paramètres 10 moteurs alors ici on va avoir les jets latéraux on va voir également le régime moteur de la voiture et la vitesse en kilomètre heure et en haut à gauche on se retrouve avec le tracé du circuit on peut aussi également parfois constater quelques erreurs du gps pour ma part je pense que ça vient du fait que c'est le gps interne du smartphone qui n'est pas super précis si vous utilisez un gps extérieur vous aurez une meilleure précision et du coup une vitesse aussi beaucoup plus précise pour ceux qui n'utilisent pas de système ios vous avez donc un android et donc vous allez pouvoir utiliser un autre logiciel qui s'appelle dashware et donc bon personnellement je n'ai pas d'android et donc vous allez pouvoir être encore plus précis puisque sur un ordinateur on peut être beaucoup plus fin sur les réglages la question que vous vous posez probablement c'est est ce qu'on peut faire confiance aux chronos embarqués dans les voitures avec notre smartphone et bien la réponse est oui mais il faut prendre l'information avec des pincettes pourquoi puisque selon la situation géographique de votre circuit il peut y avoir des pertes de données gps et donc on peut se retrouver avec des petites différences pour notre part pour faire le test dans les règles de l'art on a testé l'application une semaine avant sur le même circuit où on avait l'opportunité d'avoir des chronos officiels effectués lors d'une course et donc on a comparé les deux chronos et ben on est relativement agréablement surpris parfois il y a vraiment de très très grosses différences on peut avoir deux secondes et demie de différence mais dans l'absolu le chrono embarqué avec le smartphone et celui pripe avec un transpondeur officiel ont très peu de différence pour ceux que ça intéresse on a fait un petit tableau avec les chronos officiels et les chronos de l'application vous pouvez les trouver dans la description voilà depuis ça la vidéo dédiée à l'application race chrono pro touche à sa fin j'espère qu'elle vous a plu on va faire un petit peu d'auto promo pensez à aller voir mes pages facebook instagram et bien évidemment à vous abonner à ma page youtube je vous dis à bientôt faites pas les idios sur la route et rendez vous sur les pistes à bientôt